Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un arrêt de la cour de cassation pour comprendre qui s'y exprime. Les arrêts de la cour de cassation se caractérisent en effet par le fait que c'est le creuset où vont se mélanger trois voies différentes et comprendre qui dit quoi, restituer à chacune de ces voies ce qui lui appartient, c'est au cœur de la réussite pour comprendre un arrêt de la cour de cassation mais aussi ensuite bien sûr pour produire des fiches d'arrêt qui soient efficaces, qui soient claires, qui soient concises et qui manifestent une bonne compréhension de la décision de justice. Quelles sont ces trois voies qui vont cohabiter dans un arrêt de la cour de cassation ? Il s'agit d'abord de la voie du demandeur. Le demandeur au pourvoi, c'est-à-dire la personne qui, insatisfaite de la décision d'une cour d'appel, a choisi de saisir la cour de cassation parce qu'elle a considéré que la cour d'appel n'avait pas correctement interprété ou appliqué le droit. Donc première voie qui peut s'exprimer dans un arrêt de la cour de cassation, c'est celle du demandeur. La deuxième voie qui va s'exprimer dans un arrêt de la cour de cassation, c'est la voie de la cour d'appel, la voie qui va rappeler la décision qui est attaquée devant la cour de cassation. Et puis la troisième voie, bien sûr, ce sera la voie de la cour de cassation elle-même qui va donner un cadre à sa décision et qui va la justifier, l'expliquer. Donc comprendre dans un arrêt à qui appartient chaque phrase et même chaque membre de phrase au demandeur à la cour d'appel ou à la cour de cassation, c'est la démarche préalable à toute compréhension d'un arrêt, toute compréhension efficace. La meilleure solution, et ce que je vous recommande quand vous débutez notamment, c'est carrément de vous équiper de stylos de couleurs, d'un stabilo. Et vous allez prendre un stabilo d'une couleur pour le demandeur, un stabilo d'une autre couleur pour la cour d'appel et puis un troisième stabilo pour la cour de cassation. Et comme ça, visuellement, vous vous rendrez compte de cette répartition de la parole qui va varier en fonction de la nature de l'arrêt. Suivant que vous avez un arrêt de rejet ou un arrêt de cassation, les voies ne seront pas forcément les mêmes. Vous savez, un arrêt de rejet, c'est un arrêt où la demande qui est formulée devant la cour de cassation va être rejetée. Donc on va donner tort au demandeur. Et un arrêt de cassation, comme son nom là encore l'indique, c'est un arrêt qui va casser la décision de la cour d'appel. C'est-à-dire que la cour de cassation va considérer que le demandeur avait raison et que pour une raison ou une autre, la cour d'appel n'a pas appliqué correctement le droit. Ça, on verra plus en détail comment ces différentes voies se positionnent dans les arrêts de rejet et dans les arrêts de la cour de cassation. Simplement, pour qu'on ait un vocabulaire commun, il est important de s'imprégner du vocabulaire qui va qualifier de manière précise ces différents éléments. Quand on parle des arguments que le demandeur va faire valoir devant la cour, on a un mot spécifique qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir. On parle de moyens. Les moyens employés par le demandeur, ce seront au sens large les questions de droit qui vont être soulevées par lui devant la cour de cassation. Ces moyens peuvent être subdivisés en différentes branches, la branche étant donc un sous-argument au sein du moyen, une question de droit spécifique que le demandeur va soumettre à la cour de cassation. Donc, les moyens et à l'intérieur des moyens, les branches pour le demandeur. Quant aux arguments de la cour d'appel, on va les appeler les motifs. Ce sont les motifs de la décision de la cour d'appel. Les motifs de la décision de la cour d'appel. Et là aussi, il convient dans vos travaux de les appeler avec les termes corrects. La cour de cassation elle-même emploie bien sûr ce vocabulaire aussi. On le verra dans d'autres vidéos quand on se penchera plus spécifiquement sur des arrêts réels de la cour de cassation. Retenez en tout cas cette idée générale. Vous allez avoir dans un arrêt de la cour de cassation, c'est trois voies qui vont cohabiter. Celle du demandeur, celle de la cour d'appel, celle de la cour de cassation. Elles vont s'exprimer de manière différente en fonction de la nature de l'arrêt. Arrêt de rejet ou arrêt de cassation. Et elles vont s'exprimer plus ou moins dans différentes parties. Par exemple, la voie de la cour de cassation, on la retrouvera principalement au début de l'arrêt. Dans l'éventuel chapeau, vous savez le chapeau c'est la petite phrase qui va donner un cadre, qui va indiquer un petit peu de quelle matière on va traiter. Et puis un peu plus tard, juste en dessous dans les visas, c'est là où la cour de cassation va rappeler le droit applicable, le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Et puis on va la retrouver aussi à la fin, bien sûr, cette voie de la cour de cassation, dans ce qu'on appelle le conclusif, c'est-à-dire l'endroit où la cour va dire si la cour d'appel a bien ou n'a pas bien appliqué le droit en expliquant pourquoi elle voit les choses de cette manière, la cour de cassation. Et puis à la toute fin de l'arrêt dans le dispositif où la cour va indiquer de manière explicite, eh bien si on a face à une décision de cassation ou face à une décision de rejet. Vous l'aurez compris, repérer, identifier ces trois voies, reconnaître les habitudes de langage qui les annoncent, c'est au cœur de votre démarche d'apprentissage de la technique de la fiche d'arrêt. Passez le temps qu'il faut pour arriver à les reconnaître. On verra ensemble comment ça se déroule dans des arrêts concrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada